hey guys my name is Xavki and welcome in a new video in the last video we talk about Ansible configuration and in this video we talk about Ansible inventory and the structure of this file who am I I'm a French youtuber named Xavki and sit reality engineer if you want you can subscribe to my channel and what is an inventory with Ansible you can find two types of inventory a static inventory with a static file or a dynamic inventory with a script like shell or other other language like Python an inventory is a list of your target servers it describes your infrastructure which infrastructure and which structure for this file you can find three types of format for this file yml or uni or json I prefer to use yml format because all other files in Ansible are in yml format and why to use another format I don't know an inventory file is is composed by two types of items host and groups host is one server and how could you join it with IP or DNS and a group is one or many hosts if you want you can use a pattern like srv-db-126 in this case you have you can join srv-db-123456 server but inventory is not only one file inventory is composed by inventory file and host groups host and group host and directories and directories and group host and directories this is not only one file and groups in inventory file create a tree structure this is very very important the parent of all group is the the all group to create a subgroup under all for example you can use a child child one term must use child one term for example if you take an example like this we have parent group whole and the parent group all is composed by a child one group children group with parent one and parent and telephone one one is composed by one host srv4 and two child drone group one and two and child groupe de enfants 1 est composé par host.srv1 et host.srv2 et child 2 est composé par host.srv3 et un autre groupe, groupe child 3. Dans l'eAML format, si vous prenez cet exemple, vous pouvez trouver d'abord le groupe « All » et d'ici vous pouvez trouver « All children, all children group » et nous trouvons le groupe « Parent1 » et « Parent1 » est composé par un host.srv4 et un autre groupe « Child run group » avec « Child 1 » et « Child 2 » et « Child 2 » est composé par un autre subgroup avec « Child 3 » parce que nous utilisons le terme « Child run » et si vous voulez faire le même inventaire en uniforme avec aucune indentation, vous pouvez trouver ce format et nous ne trouvons pas le groupe « All » parce que c'est un groupe défaut. Nous trouvons « Parent1 » composé par « SRV4 » et nous trouvons un groupe « Parent1 » composé par « child 1 » et « Parent1 » et « Parent1 Group » avec « Child 1 » et « Child2 » et « Child 2 » est composé par « Choir 1 » ou « Subgroup » avec « Child 3 ». « Child 3 » est composé par « SRV5 » et « Child 2 » composé par « SRV3 » et Chai 1 composé par SRV 1 et 2. Si vous prenez un autre exemple avec des éléments d'infrastructure communs avec des tasques communs comme si vous voulez utiliser ANSIBLE pour créer des utilisateurs et avoir des tasques pour des tasques sécurité et si vous voulez jouer ANSIBLE pour installer un serveur web après jouer un serveur commun et vous pouvez dire que nous avons 3, 4, 1, 2, 3, 4 serveurs comme Nginx et nous pouvons trouver dans cette infrastructure DB server avec SRV 5 et SRV 6 comme MySQL et un autre groupe comme APP pour réplication avec SRV 7, 8, 9, 10 et un autre groupe pour monitorer et ce groupe peut être composé par le groupe le groupe commun mais dans le futur nous ne savons pas si ce groupe commun peut être ajouté au stack de monitor et vous pouvez définir un autre groupe pour une action spécifique avec le groupe de monitor donc si on le traduit dans l'inventory dans l'e-mail nous pouvons trouver cet inventory tous les groupes bien sûr et sous ce groupe nous trouvons le terme le terme le groupe et nous trouvons le groupe commun parce que nous voulons agir Ansible sur tous les serveurs maintenant et sous le groupe commun avec le groupe commun nous jouons un travail commun bien sûr créateur sécurité etc et sous le groupe commun nous trouvons trois groupes web serveur db serveur app serveur dans ce groupe web serveur par exemple nous trouvons host c'est un terme spécifique pour décrire quel serveur compose ce groupe et nous trouvons un pattern avec srv pour 1 2 4 serveurs srv1 srv2 srv3 srv4 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 srv1 srv2 srv4 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 srv2 dans ce cas avec un groupe subgroupe sous le groupe et ce groupe subgroupe est le groupe de monitoring et le groupe de monitoring obtient un terme de enfants et dans ce terme de enfants nous utilisons le groupe de command dans ce cas le groupe de monitoring obtient le groupe de command et prennent tous les serveurs qui sont dans ce groupe de command si vous voulez, vous pouvez trouver des documents sur le format JSON je n'explique pas le format JSON merci, si vous voulez trouver cette slide, vous pouvez trouver le lien dans la description vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la prochaine et au revoir merci merci merci